PSF 211, méthode de recherche en psychologie, rebonjour, on continue à parler ici de l'expérimentation intra-sujet, je pense que dans la dernière capsule, si je ne me trompe pas, j'avais terminé, en fait j'avais parlé beaucoup de inter-sujet ou inter-group, et j'avais terminé en parlant d'intra-sujet, intra-groupe, ok, pour inter-group j'avais parlé de post-test seulement, ou pré-test, post-test, mais là je veux rentrer un peu plus dans l'intra-groupe ou l'intra-sujet, donc je vous ai déjà montré ça, mais c'est un exemple d'étude intra-sujet ou intra-groupe de Boothby et ses collaborateurs, qui démontre que partager une expérience plaisante rend l'expérience encore plus plaisante que si on consomme l'expérience ou si on vit l'expérience seul, dans ce cas-ci du chocolat, ok, et bien on avait vu que c'était une étude intra-sujet parce que, oui ma petite flèche, parce que vous arriviez dans l'étude, vous mangez par exemple, si vous étiez dans la première moitié du groupe, vous mangez du chocolat avec l'autre personne, que vous évaluez, ensuite vous remangez le chocolat seul, que vous évaluez encore, ok. Donc il y avait plusieurs mesures, c'est pour ça qu'on dit à mesure répétée. Maintenant, certaines expérimentations intra-sujet sont différentes. Certaines sont à mesure concurrente. C'est relativement rare, mais ça existe. Dans une étude à mesure concurrente, les participants sont exposés, et ça, ça va être bizarre, à tous les niveaux de l'AVI simultanément. Ok? Puis très souvent, l'AVD est comme une mesure d'attitude ou une mesure de comment la personne se comporte. Un bon exemple de ça, c'est des exemples sur la psychologie de l'enfant et sur la perception des visages chez l'enfant, par exemple. Alors, il y a beaucoup d'études qui se sont demandées si les bébés ont une préférence pour les visages d'un certain sexe. Bon, tu sais, des préférences pour des visages mâles ou femelles, masculins ou féminins. Ok? Alors, si vous étiez dans cette étude-là en tant que bébé, l'étude de Quinn et ses collaborateurs en 2002, ce que Quinn et ses collaborateurs feraient, c'est que, bon, papa ou maman ou votre gardien vous amènerait au laboratoire, et là, on vous mettrait confortablement dans une petite bassinette ou un petit siège ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on projeterait devant vous, par exemple, à droite, un visage féminin puis à gauche, un visage masculin en même temps. Et là, on verrait vers quel côté, vers quel visage j'avais tendance à tourner la tête pour regarder. Ok? Sous la présupposition que ce que les enfants regardent est ce qui les intéresse le plus ou ce qu'ils préfèrent le plus. On pourrait donc dire que si vous tournez toujours la tête plutôt vers le visage féminin, que les enfants ont une préférence pour le visage féminin comparativement au visage masculin. Parce que les deux ont été montrés en même temps. Il y aurait évidemment eu façon de faire ça de manière non concurrente. On aurait pu prendre un bébé, par exemple, lui montrer un visage féminin, voir combien de temps il regarde le visage féminin. Et ensuite, lui montrer un visage masculin puis voir combien de temps il voit le visage masculin. Puis peut-être on s'attendrait à ce qu'il, je ne sais pas moi, il tourne la tête plus vite pour regarder le visage dans le cas du visage féminin ou il regarde le visage plus longtemps. Ça, dans ce cas-ci, ça aurait été vraiment à mesure répétée. Mais ici, c'est à mesure concurrente. Les deux sont en même temps. Ok? Pour certaines questions de recherche, c'est intéressant. Parce que c'est comme un choix dans l'immédiat. Ok? Ça ne peut pas se faire avec tout, évidemment. Dans l'étude de Boothby et ses collaborateurs sur le chocolat, tu n'aurais pas pu manger le chocolat seul et en même temps avec quelqu'un aussi. Ça ne marche pas, tu sais. Donc, ça marche juste pour certains types de questions de recherche. Maintenant, qu'est-ce qui rend vraiment l'expérimentation intra-sujet ou intra-groupe intéressante comparativement à l'inter-groupe? Je veux dire, c'est une possibilité de faire de l'intra-sujet ou de l'intra-groupe, mais on n'a pas encore parlé de pourquoi on voudrait en faire. Bien, il y a plusieurs raisons. La première, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les participants sont leur propre groupe contrôle. Parce que dans l'inter-sujet, ici, comme si vous vous souvenez, disons une étude ici où il y a deux conditions, condition 1 et condition 2, dans l'inter-sujet, imaginons que j'ai 20 personnes par condition, j'ai la personne ici de 1 à 20 et ici, j'ai la personne de 21 à 40. Et ces personnes-là, dans la condition 2, ne sont pas ces personnes-là dans la condition 1, par exemple, manuscrits, écrits à l'ordinateur, par exemple, ou bien chocolat tout seul, chocolat avec quelqu'un, par exemple. Et donc, ici, on a, on a, en imaginant, je viens de donner l'exemple sur le chocolat, l'étude du chocolat était intra-sujet, mais je voulais vous demander de l'avoir comme inter-sujet, comme si ce groupe-là mangeait le chocolat seul, puis ce groupe-là mangeait le chocolat avec quelqu'un. Imaginons que c'était comme ça. Donc, ici, ce qu'on a, là, vraiment, c'est que ces gens-là sont comparés à ces gens-là, mais ce sont des gens différents. Donc, si on trouve une différence entre les groupes, elle est due à quoi? Bien, on a déjà dit qu'on utilise toutes sortes de techniques pour s'assurer que plein de parasites, de variables parasites seraient distribuées, tu sais, de manière non systématique, tu sais, de manière contrebalancée un peu partout dans les deux groupes, donc il devrait pas avoir de problème. Mais il reste que ces gens-là sont différents de ces gens-là. Dans une étude intra-sujet, ces gens-là sont les mêmes que ces gens-là. Ils font la condition 1 et ensuite la condition 2. Et ce qui ressort de ça, c'est que, dans le fond, les gens sont comparés à eux-mêmes. Ils sont leur propre groupe contrôle. C'est le groupe contrôle parfait, dans le fond, parce que vous ne variez sur presque aucune variable. Vous êtes presque nullement différent de vous il y a 5 minutes. Oui, vous êtes vous avec 5 minutes de plus, puis 5 minutes d'expérience de plus, puis peut-être que les choses peuvent changer en 5 minutes, mais vous êtes un assez bon groupe contrôle pour vous-même. Tu sais. Et donc, l'intra-sujet prend avantage de ça. Les différentes conditions sont donc absolument identiques sur toutes les variables parasites possibles. On pourrait imaginer certains cas où ça ne serait pas le cas, par exemple, tu sais. Comme dans l'étude de Van Cleef et collaborateur, si c'était de l'intra-sujet, je vous demande de manger. Tu sais, je vous arrivez au lab, je vous donne, je vous commence avec le bol large, par exemple. Vous avez très faim, ça fait 6 heures que vous n'avez pas mangé. Vous mangez. Puis ensuite, je vous redonne, tu sais, comme 20 minutes plus tard, on fait la deuxième condition avec le bol moyen. Mais là, vous n'avez plus autant faim qu'avant. Donc, techniquement, il y a encore certaines variables comme le niveau de faim qui pourraient être parasites à ce niveau-là. Mais sur plein d'autres variables parasites comme l'intelligence, votre niveau de motivation, votre intérêt pour la tâche, vos expériences passées, votre capacité langagière, votre habileté à faire telle ou telle affaire, votre acuité au niveau visuel, toutes sortes de conditions, tu sais, l'heure à laquelle vous avez, le nombre d'heures que vous avez dormi, tout ça, le nombre d'heures que vous êtes entraîné cette semaine, tu sais, toutes sortes de variables parasites possibles sont complètement contrôlées. Il y en a certaines, comme je dis, qui peuvent être facilement, qui peuvent être problématiques. Mais je dis ça parce que si j'ai dit toutes, j'aurais peut-être pas dû dire toutes. J'aurais dû dire énormément de variables parasites possibles, par exemple. Parce qu'on a vu que la faim pourrait être une variable parasite qui serait pas contrôlée ici parce que tu aurais pu faim après avoir fait partie de la condition 1, tu sais. Mais donc, un énorme niveau de variables parasites sont contrôlées, je le réserve. Et ces études-là requièrent moins de participants aussi. Parce qu'ici, j'ai besoin de deux groupes de 20. Inter-sujet, j'ai besoin de 40 participants. Ici aussi, j'ai deux groupes de 20, c'est juste les mêmes personnes. Donc, elles requièrent moins de participants, elles sont intéressantes pour ça. Et au niveau statistique, elles ont plus de puissance statistique. Ça veut dire en gros, ça, qu'elles sont meilleures à détecter une différence entre les conditions s'il en existe une. Ça veut dire que si la condition 2 est... Tu sais, imaginons qu'on teste une pilule, par exemple, sur la mémoire. Eux, condition 1 reçoivent le placebo, condition 2 reçoivent la pilule, puis à la fin on fait un test de mémoire. Puis ici, ces gens-là, c'est d'abord on fait un test de mémoire avec le placebo. Puis le lendemain, on revient puis on refait un test de mémoire avec la pilule, par exemple. Bien, si la pilule est pour avoir un effet, ce groupe, dans l'étude intra-sujet, cet effet-là va être beaucoup plus clair qu'ici. Pourquoi? Parce que dans le groupe inter-sujet, imaginons qu'il y a vraiment un effet de la pilule. Cet effet-là va être rendu ambigu par des différences individuelles entre les gens qui ne sont pas parfaitement contrôlés parce que c'est impossible de tout contrôler. Alors qu'ici, c'est les mêmes personnes. Alors, toutes ces variables, beaucoup de ces variables parasites-là vont être, vont être éliminées, si on veut. OK? Donc, c'est préférable au niveau statistique de faire de l'intra-sujet. Je peux vous dire que moi, dans la vaste majorité de mes projets de recherche que je fais, j'utilise tout le temps de l'intra-sujet. Et des fois, ça me dérange de devoir faire de l'intra-sujet parce que je sais que ce n'est pas les mêmes gens et ça me bug. Même s'il y a toutes sortes de bonnes études d'intra-sujet et de façon de s'assurer que les groupes soient très équivalents sur toutes sortes de variables parasites, quand même, je préfère de l'intra-sujet. Mais il y a des risques aussi avec l'intra-sujet. OK? Un des risques, c'est l'effet de l'ordre. Comme le fait d'avoir été exposé à la première condition peut impacter notre comportement ou notre réponse lors de la deuxième condition. Mais, dans l'exemple clair, imaginez si Van Cleef avait été du, avec les bols de pâte, si ça avait été de l'intra-sujet. Ça aurait vraiment un effet de l'ordre. Qui aurait amené, si on veut, une variable parasite qui est la faim ou le niveau de satiété, par exemple. Donc, si Van Cleef avait fait ça en intra-sujet, vous seriez arrivé avec le bol, je ne sais pas moi, disons, vous tombez dans la moitié que vous commencez avec le bol large, mangez, puis une heure plus tard, on recommence avec le bol moyen, mais vous auriez moins faim dans le bol moyen. Donc, ici, on voit une étude où est-ce que ça ne se prête vraiment pas à l'intra-sujet. L'effet de l'ordre est trop important, trop problématique. Sauf qu'il y aurait des façons pour régler ça. Il y a tout le temps des façons pour essayer de régler les choses. Et on va en parler plus tard. Mais, donc, ces effets de l'ordre-là peuvent prendre différentes formes. Premièrement, elles peuvent prendre la forme d'un effet de pratique. Ce qui veut dire que l'effet de pratique, c'est comme le fait que vous avez fait la première condition fait que vous êtes meilleur lors de la deuxième condition. Comme imaginons qu'on fait une étude d'intra-sujet sur la créativité, par exemple, puis on veut vérifier si la caféine rend plus créatif. Ça fait qu'on vous donne un placebo, un café décaféiné, puis on vous demande de dessiner quelque chose. Puis ensuite, on vous donne un café très caféiné, puis on vous demande de dessiner quelque chose. OK? Bien, peut-être que votre deuxième dessin sera meilleur, pas à cause de la caféine, mais à cause que vous avez eu la chance de pratiquer à dessiner lors du premier dessin. Le fait de s'engager dans un comportement fait que si on le refait une deuxième fois, on est peut-être plus efficace, plus créatif, plus on va plus loin dans ce comportement-là. Ça se voit souvent ça dans les tests, par exemple, dans les tests de, je ne sais pas moi, des tests de QI ou des tests d'intelligence ou des tests de capacité de résoudre des problèmes. Avec le temps, les gens deviennent meilleurs quand ils font le test à répétition. C'est normal. OK? Bien, c'est un peu comme un jeu vidéo où est-ce que vous n'arrivez pas à passer le premier tableau la première fois, mais graduellement, en le refaisant, le refaisant, le refaisant, bien, vous arrivez à la fin. Bien, c'est un peu la même chose, tu sais. C'est un effet de pratique. Donc, si tu me demandes de faire un examen, puis dans cinq minutes, je vais refaire le même examen parce que je suis dans la deuxième condition, bien, je suis sûr que je vais être meilleur, tu sais. Et ça, c'est un problème. Il y a aussi l'effet de fatigue. Ça pourrait être l'inverse. Ça pourrait être que ma performance lors de la deuxième mesure va être moins bonne parce que je suis fatigué, parce que j'ai déjà donné de mon énergie pour la première mesure. Imaginez une étude où est-ce qu'on demandait aux gens de courir, par exemple. On leur donne une pilule placebo, ils doivent courir, je ne sais pas moi, 100 km, pas 100 km. Ils doivent faire un 200 mètres le plus rapidement possible. Puis ensuite, tout de suite, on leur donne la vraie pilule, puis ils doivent faire un autre 200 mètres. Imaginons qu'on trouve que la pilule diminue la performance. Mais est-ce qu'elle diminue vraiment la performance, ou c'est-tu parce qu'ils viennent juste de courir un 200 mètres, puis ils sont fatigués, donc ils courent moins bien. Donc ça, ça sera un effet de fatigue. Puis un effet de report aussi, qui fait que dans le fond, l'effet que vous avez été mesuré une première fois, pourrait simplement changer comment vous vous comportez lors de la deuxième fois, pourrait changer comment vous interprétez l'information, et ainsi de suite. Dans l'étude de Boothby, Clark et Barg sur le chocolat, les données pourraient être biaisées par un effet de l'ordre. Les participants pourraient préférer le premier chocolat. Imaginons qu'on prend juste les participants qui sont dans le groupe social en premier, puis ensuite manger le chocolat tout seul en deuxième mesure, puis qu'on a trouvé avec ces gens-là que le chocolat est préféré encore plus quand c'est dans la condition sociale. Mais les participants pourraient préférer le premier chocolat dans la condition sociale, parce qu'on éprouve plus de plaisir la première fois qu'on goûte à quelque chose. C'est normal, comparativement aux foies subséquentes. Tu sais, quand vous avez vraiment faim, puis vous prenez la première bouchée, vous êtes comme, ah, c'est tellement bon. Bon, la cinquième bouchée est bonne aussi, là, mais il n'y a plus ce kick, là, tu sais. Et donc, c'est normal. Or, si le premier chocolat était toujours dans la condition sociale, ça, ça sera un problème. Ça serait, en fait, qu'on pourrait appeler une variable parasite. Ça deviendrait une variable parasite. Et j'en ai déjà parlé, mais une des solutions, c'est le contrebalancement. C'est que les participants n'ont pas tous le même ordre de séquence. Il est distribué aléatoirement. Et donc, certains participants vont avoir le chocolat social en premier, d'autres participants vont avoir le chocolat social en deuxième. Alors ça, ça élimine la possibilité que si on trouve un effet social qui fait que le manger avec quelqu'un le chocolat rend le chocolat plus agréable, ce n'est pas dû au fait que c'était vraiment la première fois qu'on goûtait au chocolat. Et ça, ça va être distribué aléatoirement. Le fait que 50% des gens dans l'étude vont avoir social en premier, puis 50% des gens vont avoir social en deuxième. Ce que je viens juste de dire ici. Maintenant, à l'intra-sujet, mais en fait, c'est comme tout. Toutes ces méthodes de recherche-là, dont on parle depuis le début, ne sont jamais bonnes pour toutes les questions de recherche. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Et c'est aussi le cas pour l'intra-sujet. Il est parfois impossible d'explorer certaines questions à l'aide de la méthode intra-sujet. Par exemple, imaginons que vous voulez tester l'efficacité de la méthode X comparativement à la méthode Y pour l'enseignement de la géométrie. Vous avez la méthode Y normale pour enseigner la géométrie, puis il y a une nouvelle méthode X, puis vous voulez voir si les gens vont être meilleurs. Mais vous voulez le faire de manière intra-sujet. Mais vous ne pouvez pas faire de manière intra-sujet parce qu'il va automatiquement y avoir un effet de l'ordre par pratique. Il est impossible pour les participants de désapprendre ce qu'ils ont appris avec la méthode X lorsque vient le temps de tester la méthode Y si vous faites ça de manière intra-sujet. Pensez à ce que ça voulait dire. Je vais t'enseigner telle affaire avec la méthode X jusqu'à temps que tu comprennes, puis que tu l'apprennes. Puis là, je veux voir si tu peux l'apprendre encore plus vite avec la méthode Y. Fait qu'il va falloir que tu désapprennes tout ce que tu as appris. Puis là, je vais te recommencer avec la méthode Y. Mais ça ne marche pas. Je ne peux pas désapprendre ce que je sais. Je pourrais laisser passer du temps, beaucoup de temps. Je ne sais pas, moi, un an, sans jamais pratiquer la géométrie. Là, je pourrais peut-être dire que j'ai oublié, mais les recherches suggèrent que, non, l'apprentissage va se faire beaucoup plus rapide par la suite. Ça ne sera pas à cause de la méthode Y. Ça va vraiment être parce qu'il y a un an, j'avais appris ça, puis c'est beaucoup plus facile de le réapprendre. Donc, je ne peux pas utiliser de l'intra-sujet dans une étude comme ça. Il faut que j'utilise de l'inter-sujet. Certaines questions ne sont abordables que par le format inter-group. Les études d'intra-sujet ont parfois aussi certains problèmes qu'on retrouve moins dans l'inter-sujet. C'est que les participants pourraient parfois se rendre compte de la logique de l'étude, de ce qui se passe, de ce qui est vraiment en train de se passer, ce qui biaiserait les résultats. Par exemple, imaginons que l'étude de Van Cleef et Al avec les pâtes était intra-sujet. Imaginons. Vous arriveriez là, on vous dirait, « Bonjour, voici un bol, mangez autant de pâtes que vous voulez. » « Ok, cool. » Parfait. Vous mangez ça, puis ensuite, quand vous avez fini, on vous dit, « Bonjour, voici un autre bol. » Puis on vous le montre, puis vous voyez, il est significativement plus petit. Mangez ce que vous voulez. Mangez la quantité que vous voulez avec ce bol-là. Là, vous vous rendriez compte, bon, tout d'abord, c'est un mauvais exemple parce qu'il y aurait déjà un problème de la faim. Il y aurait une variable parasite au niveau que vous auriez moins faim à la deuxième condition. Mais imaginons que ce n'était pas le cas. Imaginons que la faim n'était pas un problème. Vous verriez que, « Hey, pourquoi est-ce que le bol était grand avant, puis maintenant le bol est plus petit, puis on me demande de faire la même chose. » Puis peut-être que vous diriez, « Est-ce qu'on s'attend à ce que je mange moins? » « Ah, je parie qu'ils pensent qu'on va manger plus avec un grand bol. » Et là, ça, ça biaiserait vos résultats parce que quand les gens deviennent conscients de ce qu'on s'attend d'eux autres, ils ont tendance à se conformer à ça et à modifier leur consommation. Surtout si, en plus, ils savent qu'ils sont observés dans le cadre d'une étude. Donc, vous ne voulez pas que vos participants devinent l'hypothèse de l'étude. Ça vient tout bousiller. Ça pourrait, des fois, n'avoir aucun impact, dépendant de ce que vous étudiez. Mais si vous étudiez leur comportement, comment ils se comportent, puis leurs attitudes, ça peut faire une grosse différence. Comme toujours, vous commencez à comprendre qu'il y a tout le temps des stratégies pour gérer les choses. Elles ne sont pas parfaites, mais elles existent. Et ici, il y a des stratégies pour diminuer ce risque-là. Par exemple, on pourrait imposer un certain délai entre les deux conditions. Donc, vous arrivez, on vous donne un bol large en premier, vous mangez. Ensuite, vous rentrez chez vous, vous revenez le lendemain matin, avec un montant de faim similaire. On peut s'assurer de ça. On peut vous s'assurer que vous mangez de manière similairement en étant rentré à la maison, que vous arrivez avec une faim similaire qu'hier. Et cette fois-ci, on vous donne le bol moyen. Des bonnes chances que vous ne remarquiez pas tant que ça, la différence au niveau du bol. parce que 24 heures ont passé où je ne me souvenais plus vraiment comment le bol était là. À moins que les différences soient énormes. On vous donne un ramequin la deuxième fois, un petit bol, rien du tout. Puis la première fois, c'était un bol à salade gigantesque. Mais il y a des bonnes chances que si le contraste est moins intense que ça, entre les deux bols, vous n'allez pas le remarquer. Et donc, ici, ça pourrait probablement régler l'affaire. On pourrait aussi simplement demander aux participants s'ils ont remarqué quelque chose de particulier dans l'étude. Ou leur demander de deviner c'était quoi le but de l'étude ou l'hypothèse de l'étude. Et que s'ils sont capables de dire c'était quoi le but ou l'hypothèse de l'étude et qu'ils ont remarqué quelque chose de bizarre, on pourrait choisir d'éliminer ces participants-là de notre base de données. De ne pas considérer leur réponse parce qu'elle est probablement biaisée. Ou on pourrait choisir d'analyser les données sans ces participants-là puis ensuite avec ces participants-là puis voir s'il y a une différence. S'il n'y a pas de différence, ça suggère que même si les participants savaient ce qui se passait, leurs données n'étaient pas biaisées. S'il y a une différence, on pourrait choisir soit de les éliminer ou de faire rapporter de deux manières, avec eux ou sans eux puis laisser les lecteurs décider comment ils veulent comprendre ça. Bon, je vous laisse là-dessus. Je pense que la prochaine vidéo est notre dernier, sinon l'avant-dernier, vidéo. Salut, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada